bonjour et bienvenue dans cet épisode de récit captif où je suis à paris au salon animalis expo sur le stand de reti avec fabrice et on va parler ben de reti ouais allez allons-y et on va démarrer cette vidéo avec la g2 donc les nouvelles versions oui des aquariums ouais alors au niveau esthétique non de la porte fermée en l'occurrence et extérieurement il n'y a qu'un oeil très avisé qui peut voir la différence et ben si tu veux que passer en revue toutes les petites évolutions entre ce qu'on appelle nous les g1 qui sont en fait plusieurs évolutions des reefers qui sont sortis quand même il ya presque sept ans maintenant ça mérite un refresh et et puis les g2 qu'on a montré ici d'accord donc les nouveautés ouais donc les évolutions c'est pour ça je parlais d'un oeil attentif la colonne centrale est plus large que précédemment du coup ça augmente l'aspiration du film gras en surface je vais vous mettre une vue du bac on le verra ce moment là un peu mieux mais oui en effet c'est un peu plus grand c'est un peu plus large voilà exactement le verre a augmenté en épaisseur sur toutes les plaques de fond et le meuble maintenant sont entièrement en contreplaqué marine donc sur les plus petits modèles il faut savoir que précédemment c'était du mdf en haute pression aussi bien sûr enrobé de peinture polyuréthane mais ça restait du mdf tu vois donc ça s'appelle ça veut dire medium fiber density oui donc là maintenant c'est vraiment du contreplaqué même sur les petits modèles voilà donc on ça permet d'avoir au moment de la vente un processus de garantie qui est bien étendu par rapport à ce que c'était avant mais également les bacs sont garantis deux ans ok et jusqu'à présent on avait trois mois pour s'enregistrer gratuitement sur notre site web pour avoir un mois un an de garantie supplémentaire maintenant on a six mois pour faire l'enregistrement pour avoir un an de garantie supplémentaire mais grâce à l'augmentation de l'épaisseur du verre et le changement de matériaux pour le meuble on fait une extension de garantie à quatre ou cinq ans voilà et ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant donc on est monté en gamme en termes de qualité donc de fabrication il ya oui c'est agréable parce que c'est un retour de l'écriture du vécu de la v1 exactement et 7 ans d'évolution de bacs au fur à mesure voilà et donc après on peut ouvrir pour vous montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur alors oui vas-y donc là je vais vous mettre une intégration du de la décante parce que ce sera plus joli la grosse nouveauté c'est la vanne qui est vraiment accessible pour gérer la descente ouais c'est une nouvelle vanne la précédente était crantée avec un écart de cran qui était assez important et du coup des fois le réglage parfait tombait entre deux crans donc le récifaliste réglait sa vanne elle était bien réglée que c'est entre deux crans après pourquoi qu'elle reprenait sa position et on se rendait compte ça a commencé à faire du bruit là du coup c'est vrai que le réglage il est beaucoup plus facile et moins cranté donc c'est on pensait que c'était un bon système et il n'était pas assez fin pour le réglage de tel ou tel aquarium voilà après il ya tous les tout le pvc a été changé jusqu'à présent c'était des pvc du coup haute pression bien sûr mais c'était du pvc gris standard voilà maintenant avec le rouge ça ouais alors il est dans les couleurs les tubes rectiligne sont rouges et tous les angles sont noirs donc il ya plus de gris où on gagne un peu en qualité perçue il ya aussi la remontée d'eau qui est différente parce qu'à partir du 350 litres donc la taille supérieure à celui ci on a la possibilité de brancher deux pompes de remontée pour avoir une sortie de chaque côté et c'est sympa quand tu pars en vacances tu vois si jamais après une coupure électrique à la pompe de remontée qui redémarre pas en général pas les deux qui remontent pas tu vois ou s'il ya un problème technique sur une des deux ponts tu as toujours une pompe qui sauve la circulation entre la décantation et le bac principal c'est celle ci je n'avais pas vu cette nouveauté donc et ouais alors là pour le coup on le voit pas parce que c'est un 300 c'est à partir du 350 et c'est pareil toi à côté de la surverse du coup tu as une sortie de chaque côté et ça répartit mieux le flux dans l'aquarium ça c'est vraiment en termes de de perception enfin de retour ça c'est des retours utilisateurs et typiquement et après il ya là on a le filtre à rouleaux donc le tout nouveau ouais on n'a plus les micro bagues et il ya aussi une chose à noter c'est que les décantations des riffer g2 sont absolument adaptés aux riffs mat alors on peut dire on a tout changé en fait toutes les cloisons maintenant elles sont à mobile elles sont sur glissière donc si tu n'as pas de riffs mat parce qu'on peut très bien faire tourner un bac sans riffs mat et bien tu la laisse comme elle est d'origine mais si tu attailles un filtre à rouleaux en l'occurrence les riffs mat tu n'as qu'à enlever les cloisons tu n'as pas besoin de découper tout le silicone comme c'était avant pour la toutes les versions g1 ben oui j'ai vu sur le mien faudrait que je découpe pour l'instant je la flemme mais oui on a même un kit de découpe avec des lames au dixième de millimètre pour que ça puisse passer entre les deux plaques de verre juste dans le silicone j'ai vu et après bon toujours vos écumeurs ouais la belle chose qui est arrivée il ya pas longtemps c'est la pompe doseuse avec le coup des tuyaux de couleurs ouais ça c'est au tout départ je me suis dit ah ça fait un peu geek mais finalement chez moi quand j'étais en bailing avec tous les tubes de la même couleur tu t'y perds mais donc là le fait d'avoir les couleurs c'est vraiment bien ouais on a ici un tiroir ça c'est pas livré avec le bac voilà c'est une option mais ça permet d'avoir les bidons qui sont bien rangés là les pompes doseuses super bien les contrôleurs ça pour la maintenance on va dire hebdomadaire c'est super pratique c'est super pratique et il ya deux tailles contenir de tiroirs coulissants soit celui-ci soit un demi format pour aller sur les plus petits bacs ou suivant ta propre installation est ce que tu peux installer ou pas et il ya autre chose aussi la pompe doseuse elle est fournie à chaque fois avec des étiquettes alors par défaut elles sont imprimées et plastifiées avec nos produits mais on a ouvert notre système à tous les autres suppléments et sur l'application c'est pareil donc quand tu fais le paramétrage tu peux choisir d'autres marques que les autres donc ça ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui nous permet de bien suivre et d'avoir quelque chose de lisible si on dit il ya un tuyau qui est bouché je n'ai plus de cache à la couleur et si en plus il y a l'étiquette là on valide et on revalide ouais pour ceux qui n'ont jamais vu des pompes doseuses on a là le système qui permet de les accrocher à l'arrière ici c'est vraiment très design c'est design et c'est compact il ya une densité oui quand tu l'as en main ça fait de danse et c'est vraiment très proche l'un de l'autre ce qui fait que ça prend pas non plus trop de place ouais et tu peux aussi l'installer alors comme disait hervé tu as une équerre de fixation on va dire ça tu le vises sur le meuble et après tu peux l'enlever comme ça en le glissant mais la pompe tu peux la mettre sur chacune des faces elle marche dans tous les sens si jamais tu as des contraintes d'installation donc le fait de pas hors de place c'est plus une excuse après c'est dit mais tu sais cette histoire de place c'est pour ça qu'il ya eu le tiroir coulissant on a vraiment fait ça parce que très souvent tu as un tas de matos dans ton aquarium récifal et tu as tous les transpo les cordons électriques les multiprises ça c'est un vaste bordel quoi tu vois et là c'est on a essayé de faire du on appelle ça en anglais du cable management en fait ouais c'est sur un salon il ya plus de bordel autour donc là sur le rythmat ici je sais pas si vous voyez il est bien bien brun et ça c'est juste depuis lundi et on est vendredi donc c'est bien la preuve que tout ça ce n'est plus dans la colonne d'eau c'est exactement ça ça a été retiré de la colonne d'eau et c'est plus fixé du coup par les micro bagues qui se colmatent qu'on doit nettoyer au bout d'un moment on ne nettoie plus et après ça les saletés se dissolvent dans l'eau l'eau elle déborde des micro bagues au final les micro bagues ne servent plus à rien parce qu'on les entretient pas ou on ne les change pas donc là vraiment on a ça enlève la corvée de nettoyage des micro bagues ça enlève au moins autant de saleté si ce n'est beaucoup plus et en plus les déchets on les sort du milieu aquatique on les sort de l'eau donc il n'y a pas de dégradation ou de génération de nouveaux polluants à cause des déchets c'est vraiment destination finale pour les déchets et ça c'est vraiment cool alors tac tac et là on voit que c'est sale super là on a la dernière nouveauté de chez retzi c'est le max nano peninsula c'est un petit bac vraiment très très sympa qui fait 45 45 55 58 58 5 oh là là j'ai trompé de deux centimètres ça fait toute la différence de centimètres des fois donc c'est un petit bac qui a quand même un volume sympa pour soit débuter soit se maintenir dans la passion avec les prix actuels de l'énergie qui monte ça permet d'avoir quelque chose qui consomme un petit peu moins donc c'est une option qui est très intéressante et c'est le dernier sorti chez retzi donc le péninsula max nano merci beaucoup fabrice derrière ce tour des nouveautés de chez retzi alors bien sûr on vous a parfait les pompes de brassage des éclairages et tout ça vous avez déjà vu 1 et puis chose autre que j'ai oublié c'est abonnez vous activer la cloche mettez des pouces vers le haut ça nous encourage tous à faire des jolies vidéos et puis ça a permis de venir ici et faire cette jolie petite vidéo merci encore merci à toi et à bientôt merci à tous